William Lowenstein, addictologue, président de SOS Addiction, est avec nous sur le plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. Pourquoi vous a-t-on sollicité ? Parce qu'on se pose cette question, le joint électronique, le joint électronique, oui ça existe, est-il dangereux pour la santé ? En fait c'est du illiquide qui contient, je parle sous votre contrôle, une des molécules du cannabis qui est disponible sur le net ou dans les boutiques de cigarettes électroniques. Alors l'agence du médicament dit d'un côté que cette substance est illégale et de l'autre côté, le ministère de la Santé dit l'inverse, c'est un peu un flou juridique total. Docteur, on va commencer d'abord avec cette question. Cette molécule s'appelle CBD. CBD, voilà, pour faire croire qu'on est fluente en anglais, voilà, CBD. CBD ou CBD en français. Est-ce que vapoter cette molécule entraîne vraiment des risques d'addiction ? Alors dans nos connaissances, absolument pas. A l'heure actuelle, et c'est là où est la confusion, donc ça permet de parler d'un certain nombre de choses avec intérêt. Mais quand on parle de joints électroniques, il ne s'agit pas du tout de joints. Parce que pour le commun des mortels, le joint, c'est le cannabis qui contient ses principes actifs. Psychoactifs, les THC, ce qui fait planer, ce qui modifie la pensée, la relation aux autres, la sensorialité, la façon d'écouter la musique ou le goût. Ça, ce sont les THC. Mais il y a une centaine de molécules dans le cannabis, dont le CBD. Et le CBD, même s'il a une structure assez proche des THC, n'a pas les mêmes effets psychoactifs que ces THC. Mais quels effets alors ? Alors ce sont des effets qui sont plutôt sédatifs, c'est-à-dire que le risque du CBD, c'est de baisser la vigilance. Donc certains vont dire, ça va permettre de s'endormir, ça va devenir un argument commercial. Et une voie de recherche thérapeutique, ça va être quelque chose de plutôt anxiolytique, puisque c'est apaisant. Et éventuellement même quelque chose qui peut calmer la pensée de personnes qui seraient surexcitées. Donc ça sont les arguments commerciaux. Et je rappelle que le CBD, qui est une des vieilles molécules les mieux connues du cannabis, a été autorisé en médicaments en France, avec un peu de THC d'ailleurs, sous le nom de Sativex. C'était Marisol Touraine qui l'avait autorisé il y a 2-3 ans. Comme le labo et le ministère ne se sont pas mis d'accord sur le prix, hélas, les patients n'en bénéficient pas. Mais il faut quand même préciser là aussi deux choses. D'une part, ce n'est pas un stupéfiant. Donc à partir de l'instant où ce n'est pas un stupéfiant, il n'est pas illégal. Pour faire une double négation, ça ne veut pas dire que tout est légal et qu'on peut faire n'importe quoi. Mais non stupéfiant, il n'est pas illégal. Et deuxièmement, nos voisins suisses, dans les bureaux de tabac de Genève, de Berne, de Zurich, entre les cigarettes et les malabars, vous avez les pots de CBD parce que ce ne sont pas des stupéfiants. Donc c'est moins dangereux que le THC ? Mais c'est rien à voir, vraiment rien à voir. Donc cette petite tempête dans un verre d'eau qui naît après le titre splendide, accrocheur d'un grand quotidien français, le succès inquiétant du joint électronique est merveilleux parce qu'il permet de détricoter les choses. Ce n'est pas un joint et l'électronique vapoter, c'est 100 fois moins dangereux. que le tabac. Donc même si le vapotage servait à fumer du vrai cannabis, ça serait déjà une réduction des risques, au moins pour les bronches des fumeurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut qu'on progresse en information, en communication, et puis qu'un jour on puisse faire des addictions à une grande cause nationale. C'est une supplique au Premier ministre parce que sinon, on aura des titres accrocheurs et des grandes confusions encore pendant des années. Je rappelle que vous êtes président de SOS Addictions, vous êtes très rassurant. La seule inquiétude, si j'avais sur les addictions, ça serait plutôt sur l'alcoolisation massive des jeunes et le tabagisme qui ne baisse pas. Ça, ça m'inquiète. Mais concernant ces substances-là, le médecin que je suis regrette qu'on n'ait pas avancé comme d'autres pays sur le cannabis thérapeutique. Les enfants qui ont des épilepsies extraordinairement rebelles qui pourraient bénéficier des traitements de cannabis thérapeutique, d'une part, des personnes qui ont des cancers avec des chimiothérapies sévères, des personnes qui ont des troubles douloureux chroniques, on est en train, pour des raisons idéologiques, d'entraîner une perte de chance, de confort, de mieux-être, une perte de chance thérapeutique. Donc essayons d'être précis, même si ça fait vendre un peu moins de journaux, mais au moins, ça améliorera notre confort. Parfois, les citoyens vont plus vite que l'État. Maintenant, c'est à l'État de les rattraper et de les éclairer. Voilà, donc ce joint électronique, c'est un faux débat, selon vous. Et merci de nous avoir éclairés ce matin sur cette question. Merci William Weinstein, donc anithologue et président de SOS. Merci à vous. A d'être venu nous voir ce matin.